Hey ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma première année de l'aide moderne, donc de mon ressenti par rapport à cette première année de fac. Donc dans cette vidéo je vais vous parler en premier de l'organisation, en seconde des lectures quantité, est-ce qu'on peut faire nos lectures personnelles à côté, et en troisième de mes conseils et de mes avis par rapport à l'ambiance, à la quantité de travail et les choses comme ça. Donc si vous allez rentrer à la fac je pense que cette vidéo pourra peut-être un peu vous aider. Si vous y êtes déjà elle vous servira pas à grand chose je pense. Donc n'hésitez pas à passer. D'abord il faut savoir qu'à la fac les cours commencent fin septembre et ils finissent mi-mai. Donc cette année c'était du 29 septembre au 18 mai et on a quatre mois de vacances. L'année scolaire à la fac elle est divisée en deux semestres. Le premier il commence en septembre et il finit aux vacances de noël et le second il démarre en janvier et il s'achève en mai. A la fin de chaque semestre il y a une période d'examen donc en général c'est une semaine ça peut être un peu plus. La plupart du temps il se débrouille pour que vous puissiez passer les partiels chaque matière chaque jour pendant une semaine donc en gros toutes vos matières en une semaine. Mais des fois suite aux options ou suite à des indisponibilités de certains profs vous devrez passer vos partiels sur une période de deux semaines ou plus avec parfois un seul partiel par semaine. Il faut rapidement savoir que la fac c'est un peu comme une mini ville qui se compose d'UFR. Alors les UFR c'est les sortes de quartier ça veut dire unité de formation et de recherche mais ça on s'en fiche. Donc par exemple moi je suis dans l'UFR lettres, philo, musique donc si vous voulez à chaque UFR correspond un bâtiment. Donc la fac ça peut paraître grand au premier abord mais finalement on se rend compte qu'on a tous nos cours quasiment dans le même bâtiment. Alors ça c'est les fiches où je me suis noté vite fait ce qu'il faut que je dise donc pas de stress. Par exemple donc moi dans mon bâtiment je suis avec des gens qui font musique, avec des gens qui font philo donc je les croise mais j'ai quasiment jamais cours avec eux. Et quand j'ai lettres et que certains d'autres options d'histoire par exemple ont pris en option lettres je me retrouve dans les mêmes cours qu'eux. Donc ne vous inquiétez pas si la fac ça vous fait peur parce que oh mon dieu c'est grand. En général vous avez cours dans les 10% dans votre bâtiment et si vous avez une option qui est reliée à un autre UFR par exemple, moi je fais l'option professorat et elle est reliée à l'UFR des maths. Du coup il faut que je marche, oui des maths, il faut que je marche jusqu'au bâtiment de maths. Ça va faire un an que je suis à la fac et pour vous dire je dois connaître 10% de la fac. Petite nouveauté aussi à la fac, enfin qui n'est pas une grande nouveauté, c'est pas exceptionnel mais les matières on les appelle les UE, allez savoir pourquoi, ça veut dire unité d'exploration. Donc par exemple littérature française, moi ça va être mon UE 1 et puis mon UE 2 ce sera littérature comparée et voilà. Et les profs ont tendance à parler votre UE, machin. Alors elles ont toutes des noms de code par exemple donc littérature c'est LM005X. Voilà alors moi j'ai eu énormément de mal à retenir le nom de mes UE. Personnellement je demandais toujours à côté quand vous savez sur les fiches d'examen il y a marqué numéro de l'UE. Moi je demandais toujours à côté et c'est quoi le numéro de l'UE. Et dernière chose en lettres modernes vous pourrez choisir, alors nous c'est en deuxième année, je sais pas si c'est partout pareil encore une fois, entre le parcours avec votre option ou le parcours centré. Si vous choisissez le parcours avec votre option, ça veut dire que vous aurez littérature, enfin toutes les matières de lettres plus votre option, c'est-à-dire une autre langue ou science du langage, ou langue des signes, professorat, je sais pas ce qu'ils proposent dans votre université. Et si vous choisissez un parcours centré, vous avez en plus de la littérature, donc c'est vraiment approfondi. Moi j'ai pris ça pour la deuxième année, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Premier semestre, donc vous avez votre UE principale, qu'on appelait avant la majeure, maintenant on l'appelle UE principale, qui est la littérature française, enfin non, la littérature tout court il me semble, oui, non, oui, en fait c'est littérature française et littérature comparée. Donc vous avez 4 heures de littérature française par semaine et 2 heures de littérature comparée, ce qui vous fait un total de 6 heures. Et ensuite vous avez la mineure, donc la discipline associée, là c'est l'option que vous choisissez. Pour nous on a dans notre fac une autre langue, lettres et arts, cinéma, langue des signes et professora des écoles. Donc il faut bien faire attention au choix de sa mineure, parce que même si ça s'appelle mineure, ça compte autant que votre majeure en termes de coefficient et en termes de travail. N'y allez pas à la légère en vous disant, tiens je ferais bien langue des signes, si c'est quelque chose que finalement vous n'avez pas vraiment envie de faire. Ensuite vous avez d'autres UE qui font environ 2 heures par, enfin qui vont vous prendre environ 2 heures par semaine. Alors on a méthodo, langue vivante, recherche documentaire, c'est des choses finalement un peu secondaires, et c'est des cours où on n'a pas trop envie d'aller et surtout quand c'est le matin. Aussi pour les UE secondaires, par exemple en méthodo ou en recherche documentaire, vous allez apprendre des choses un peu inutiles, comme faire une bibliographie, enfin au premier cours on a compris, on vous fait ça pendant tout un semestre. C'est des cours qu'on est très souvent tenté de sécher et c'est pour ça que la plupart des étudiants ils s'en vont en cours d'année, parce qu'ils ne vont plus à la moitié des cours, du coup ils n'ont plus envie d'aller aux cours principaux et finalement ils abandonnent. Donc si je peux vous donner un conseil par rapport à ce que j'ai ressenti, c'est vraiment forcez-vous à aller en cours, même si ça vous fait chier. Bon moi il y a un cours, j'y allais jamais parce que vraiment j'apprenais rien, j'écoutais même pas le cours, donc je me suis dit ça sert à rien, moralité au partiel, j'ai eu 14, j'ai révisé chez moi et tout s'est bien passé. Si vraiment vous avez l'impression de régresser même au lieu d'avancer, n'y allez pas. Mais débrouillez-vous pour toujours faire l'heure de travail qui correspond au cours. Et vous insérez ici un petit schéma des heures à peu près de travail pour le premier semestre. Encore une fois ça dépend des facs je suppose donc je veux pas m'affirmer et vous dire c'est absolument ça que vous saurez. Au deuxième semestre, pour ce qui est de la majeure, on a 4 heures de linguistique, et oui c'est dur, et 2 heures de littérature comparée, donc vous pouvez dire adieu à la littérature française et c'est très 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 frustrant. Donc la linguistique 4 heures elle est divisée en fait en une partie syntaxe et une partie phonétique, donc 2 heures de chaque, mais ça compte pour un tout la linguistique. Alors c'est une matière, alors je sais pas comment ça se passe dans les autres facs encore une fois, mais c'est extrêmement décourageant comme matière. Alors on va vous apprendre ce que c'est qu'un adjectif cataphorique, des choses... Personnellement, là ça fait affaire 3 mois que je suis en vacances, je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai vu. On va vous faire revoir tout ce qui est propositions subordonnées. Alors il faut pas flipper en vous disant Oh mon dieu la grammaire je suis nulle, j'ai jamais su le faire, parce que c'est pareil pour tout le monde. À part il y a une personne qui va tout savoir tout le temps et tout le temps lever la main. Mais sinon, je veux dire, on est tous au même point, on stress tous parce qu'on a tous oublié ce que c'était qu'une proposition subordonnée. Donc ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est de la mineure, donc moi j'avais toujours professorat des écoles. En professorat des écoles, en premier semestre j'ai vu tout ce qui était syntaxe, la conjugaison au pluriel, enfin des trucs assez basiques finalement. Et au deuxième semestre, j'ai une remise à niveau en mathématiques. J'ai fait des équations à double inconnues. En gros, vous devez avoir les compétences pour enseigner à des enfants à l'école primaire et au collège. Même si professorat des écoles, c'est que pour les écoles justement. Donc on vous remet à niveau et franchement ça fait plutôt du bien de refaire des maths après 3 ans parce que les gens sont totalement largués et du coup si vous vous en sortez à peu près, c'est nickel. Ensuite, les autres cours, c'est toujours des cours un peu désagréables qui tournent autour de la langue française. Plus votre langue au choix, donc soit anglais, soit espagnol, soit ce que vous voulez. Vous avez le choix allemand, russe, je ne sais pas ce qu'ils proposent, mais c'est qu'une seule langue. Par contre, vous n'avez pas anglais et une autre langue, c'est soit anglais, soit une autre langue. Donc faites bien attention à ce que vous choisissez. En sachant que si vous désirez prendre anglais et à la place de l'option une langue pour avoir deux langues, vous allez être mélangés aux gens, par exemple si vous prenez espagnol, vous allez être mélangés aux gens qui font une licence d'espagnol. Et du coup, ils seront beaucoup plus en avance sur vous. C'est pour ça que c'est déconseillé en général de choisir une langue en tant qu'option. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, si vous êtes bilingue ou si votre famille parle l'espagnol ou l'allemand, lancez-vous. Maintenant, je vais vous parler des lectures. Alors, au niveau de la quantité. Finalement, moi en première année, je n'ai pas eu tant de choses que ça à lire. Je devais avoir environ 4 livres par semestre. Mais après, ça dépend de votre rapport à la lecture. Je sais que j'ai eu des livres que j'ai lu très facilement et d'autres que je n'ai même pas réussi à finir alors que j'en avais qu'un. J'ai eu Voyage au bout de la nuit, par exemple. Lui, j'ai eu énormément de mal à lire. Pourtant, c'est un classique qu'il faut avoir lu. Mais j'ai eu énormément de difficultés. Donc, il faut voir comment vous vous sentez avec le texte. Et surtout, ne pas hésiter à lire 2 livres ou plus à la fois. Alors, au début, moi je ne me disais jamais. Il faut que je finisse un livre bien pour bien l'intégrer et que je passe à un autre. Mais vous vous rendrez compte que finalement, lire 2 livres à la fois, ce n'est pas du tout perturbant. On a l'impression que ça va être perturbant, mais ça va. Et concrètement, ça nous motive un peu plus parce que des fois, on se dit Tiens, je lirais bien ça, mais ça, je n'ai pas envie. Mais vu que je ne l'ai pas fini, je ne vais pas lire. On prend l'autre livre. Concrètement, il vaut mieux lire 2 livres qu'en lire qu'un et ne pas le finir. Alors, la question que je sens trotte dans vos têtes, c'est Est-ce qu'on peut s'en sortir sans lire les livres ? Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'on va tellement parler des livres en cours que vous aurez l'impression de les avoir lus. Mais si vous voulez vraiment être à l'aise, pouvoir comprendre et suivre le cours Et pouvoir, à l'examen, faire des relations avec d'autres livres et tout, il faut vraiment lire le livre Même pour avoir le style de l'auteur et pouvoir argumenter dessus. Après, si vous êtes vraiment flemmard, vous pouvez ne pas lire le livre. Voyez comment vous intégrer ce que vous lisez. De toute façon, le premier semestre, ça va être une expérience. Il va falloir voir comment vous réagissez par rapport à la lecture, par rapport au travail qu'on vous donne. Comment vous vous organisez et en fonction, vous pourrez voir comment vous vous débrouillez pour lire ou non les œuvres. Les lectures complémentaires, est-ce qu'il faut les lire ? Alors, si vous vous en sortez bien, que vous avez fini vos lectures obligatoires, lancez-vous. Franchement, vous mettez pas la pression, mais lancez-vous. Ça peut vous donner l'avantage lors d'une dissertation. Le prof, il va voir que vous avez lu ce qu'il a conseillé. Ça va lui faire plaisir, même si votre référence, elle est peut-être mal placée. Donc, c'est toujours un plus. Et puis, c'est quand même bien d'avoir une culture littéraire un peu étendue. Et si vous n'avez pas le temps, ou si vous préférez lire vos livres à vous, n'hésitez pas à aller voir des résumés sur Wikipédia. Même si c'est Wikipédia, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de voir ce qui se passe, le genre, le registre, de voir de quoi l'auteur s'est inspiré. Vous vous faites une petite fiche et après, vous pourrez l'utiliser. Et on pensera que vous l'avez lu. Alors, je dis pas qu'il faut tricher, mais il faut ruser si vous n'arrivez pas à lire en très très grande quantité. Alors, est-ce qu'on a le temps de lire nos lectures personnelles ? Moi, je pense que c'est important de trouver du temps pour lire ces lectures personnelles, des romans jeunesse, des BD, des mangas, ce que vous aimez. Parce que ça permet de rester en lien avec la littérature dans un autre contexte que celui des cours. Parce que vous vous rendrez compte qu'à force d'étudier des livres, de rentrer de devoirier, vous n'avez plus envie de prendre un de vos livres et de vous dire, tiens, je vais lire. Enfin, moi, je sais que je préfère jouer aux jeux vidéo, passer du temps pour mon ordi, même si je fais rien, plutôt que de lire des livres que j'aime. Et surtout, il faut pas culpabiliser si vous n'avez pas fini vos lectures de cours et que vous prenez un bouquin à vous. Il faut se dire que la littérature aussi, c'est un peu une passion. Donc, si vous vous mettez à vous dégoûter de la littérature, ça sert même plus à rien de prendre un classique. Je rajouterais aussi que si vous arrivez à saturation, que vous n'avez plus envie de lire, que vous êtes dégoûté, faites une pause. Ne vous forcez pas à lire. Enfin, forcez-vous de temps en temps, quand même. Mais je veux dire, si vous sentez que vous commencez à déprimer un peu de la lecture, arrêtez, faites une pause, regardez des films, des séries. Et après, revenez à la littérature sous une nouvelle approche. Regardez des vidéos booktube qui vous font envie. Essayez de renouer contact. Il y a des périodes dans l'année, moi, où j'ai eu une grosse baisse de morale, notamment après les partiels de janvier, quand le deuxième semestre commence. On a de nouvelles choses à lire, mais on n'est pas encore sortis du premier. J'étais un peu déprimée. Ben, je fais une pause. Pendant un mois même, je lis rien. Et puis après, je m'y remets à fond, quoi. Faut pas vous dégoûter, vraiment. Donc, je vais vous parler, finalement, de ce que j'ai ressenti du positif et du négatif. Pour ce qui est du positif, alors, encore une fois, ça va dépendre des facs, mais il y a le choix des matières. C'est-à-dire que pour chaque matière, pour littérature française, je prends toujours cet exemple, on a plusieurs groupes. Par exemple, tel groupe travaille avec telle œuvre à telle heure avec tel prof. Tel autre groupe travaille avec telle œuvre à telle heure avec tel autre prof. Et vous avez le choix. Vous pouvez choisir en fonction du prof, quand vous commencez à connaître un peu les profs et leurs méthodes de travail, en fonction des œuvres au programme, sachant qu'il y aura toujours une thématique commune, ou en fonction des horaires qui vous arrangent. Si vous préférez avoir cours 3 jours d'affilée à fond et avoir 4 jours de week-end, si vous marchez bien comme ça, allez-y. Prenez vraiment ce qui vous plaît. Une autre chose que j'apprécie à la fac, c'est la disponibilité des profs. En général, les profs vont vous donner leur mail et ils sont assez disponibles. Si vous avez une question, dites-vous. De toute façon, ils ne vont pas vous juger. Ils ont tellement d'élèves, enfin d'étudiants, qu'ils vont vous zapper. Donc ne vous dites pas. Après, si je vais lui demander quelque chose, il va attendre de moi que... Non, franchement, si vous avez une question, allez écrivez un mail au prof. Allez le voir à la fin du cours. Ça, c'est quelque chose et il faut en profiter à la fac. Les profs sont disponibles, donc autant en profiter. Et quelque chose qui est bien aussi, c'est l'ambiance. À la fac, on n'a pas des amis partout, mais tout le monde est ami avec tout le monde. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous avez manqué un cours, vous demandez à n'importe qui. Et tu aurais pris le cours, il va vous le passer. Vous pouvez vous mettre à côté de n'importe qui. Enfin, tout le monde se sourit puisque tous les étudiants changent à chaque cours. Vous serez tout le temps en permanence avec des gens que vous ne connaissez pas. Et ça crée une bonne ambiance dans le sens où tout le monde va être ouvert à tout le monde à peu près. Bon, après, il y a toujours des élèves, des étudiants qui sont un peu rentrés, mais voilà. Alors, pour ce qui est des points négatifs, pour moi, la première année, le gros point négatif, c'est qu'on a eu très peu de littérature. On en a eu beaucoup au premier semestre et au second, ça a été remplacé par la linguistique. Tout ce qui est grammaire, tout ça, quatre heures par semaine, c'est assez insupportable. Moi, j'étais presque découragée à la fin de l'année, mais il faut se dire qu'en deuxième année, ça va un peu changer quand même. Vous aurez à nouveau de la littérature. Et je vais finir par vous donner quelques conseils, enfin des choses que j'ai appris par moi-même ou qu'on m'a conseillé et qui s'avèrent très utiles. Avoir une activité, c'est quelque chose qui est assez pas mal parce qu'à la fac, on a beaucoup de temps libre et ça peut être un point négatif. Il faut penser à s'aérer, à aller faire, à courir, à faire du basket, à vous lancer dans un blog, à faire quelque chose qui vous plaît. Il y a du sport à la fac, mais encore une fois, c'est assez dur à combiner des fois avec ces emplois du temps. Donc moi, personnellement, j'ai pas pu prendre de sport à la fac, mais j'essaye de sortir régulièrement avec des amis ou quoi pour me défouler un petit peu. Ensuite, il faut vérifier l'ENT, donc l'espace numérique de travail, tous les jours, à n'importe quelle heure. Je veux dire, le prof, il va vous dire qu'il est absent le jour même à 2h du matin. Donc si vous avez vu votre ENT la veille au soir, vous vous dites non, j'ai cours. Et en fait, le matin, vous voyez que vous avez pas cours, vous avez reçu un mail, mais à 1h du matin où les profs écrivent sur l'ENT au dernier moment. C'est insupportable ! Donc pensez à vérifier votre ENT. Si vous avez internet sur votre téléphone, pensez à vérifier avant d'aller en cours si tous vos cours sont assurés. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour cette première année. J'aurai plein de choses à dire, mais ça me prendrait des heures et des heures. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez que je développe plus sur mon option de professora, comment ça s'est passé, où est-ce que c'est disponible, des choses comme ça, n'hésitez pas à le demander. Je vous dis bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances et qui vont le rester pendant encore un mois. Bon courage à ceux qui sont en prépa et qui reprennent la prépa. Et sinon, bonne rentrée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...